Ils sont 2872 élèves à avoir décroché leur baccalauréat cette année, dont 211 avec la mention « Très bien » et 26 d'entre eux ont même les félicitations du jury. Ces derniers étaient invités ce matin dans les jardins de l'Assemblée de Polynésie pour la traditionnelle remise de médailles. Une cérémonie suivie par Priscilla Etev et Alihu Etefafana. « Devant la foule, Tehei Moana est quelque peu intimidée, mais heureuse d'être parmi ses meilleurs bacheliers du Fénois et de recevoir cette médaille du mérite. Avec une note générale de 16,36 sur 20 au bac, elle décroche sans surprise sa mention « Très bien » tant convoitée, une excellence qui fait la fierté de ses parents. « Tu sais que tes efforts, ils ont payé et que ton travail de toute l'année, finalement, t'est récompensé. Ne pas cette cérémonie et la reconnaissance d'aujourd'hui. » « Ils ont bossé dur, tout le long de l'année, jusqu'à minuit. Et le travail est là, il est récompensé. C'est tout à fait normal. On a de la chance. Super. » Pour Ray Moana, c'est aussi l'aboutissement de trois années de travail acharné. Cet investissement lui a même valu les félicitations du jury. « Au cours de l'année, j'ai tout fait pour. Après, il y a eu les épreuves anticipées en mars qui ont fait qu'on pouvait s'attendre à cette moyenne. Et là, les dernières épreuves finales, on s'y attendait pour moi, je dirais. » Et c'est bien l'année qu'il ne fallait pas rater. Ces bacheliers sont les premiers à décrocher le précieux sésame après la réforme du bac. « Pour la première fois dans le calendrier, cette épreuve du bac est réalisée avec 60% d'épreuves ponctuelles et 40% en contrôle continu. » « Donc une bonne promotion ? » « Oui, globalement, on a une petite hausse sur le baccalauréat général. En revanche, une légère baisse sur le baccalauréat technologique et professionnel des résultats. » Diplôme en poche, ces jeunes peuvent enfin profiter de leurs vacances bien méritées avant de démarrer leur vie étudiante. Une autre histoire. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.